L'artisanat, les vêtements et bien sûr les nombreux produits alimentaires. Ce sont là les trois lignes de produits made in dignity que l'on retrouve dans les magasins. Une quatrième ligne est apparue, celle des cosmétiques. Parce qu'on pense d'abord qu'on peut aussi donner un avenir à des producteurs avec lesquels on travaille aujourd'hui. Des producteurs qui nous offrent des matières premières comme le beurre de karité ou l'huile de coco. Aujourd'hui on ne sait pas faire quelque chose avec ça. Donc ici on essaye de valoriser les matières premières des producteurs. Et c'est clair qu'on pense qu'on peut sensibiliser aussi un autre public avec une gamme cosmétique. Natir, c'est une gamme complète de produits 100% naturels pour le soin du visage et du corps. Une trentaine de produits. Cela va d'égaler effervescent aux huiles essentielles et autres crèmes, gel, mousse. Natir se décline en trois temps beauté, au thé vert, à l'aloe vera et aux fleurs et aux épices. Ce n'est pas qu'une gamme cosmétique complète, mais c'est une gamme cosmétique naturelle. Je pense que c'est très important parce qu'on est dans le cosmétique. C'est une industrie qui utilise par an plus de 100 000 tonnes de produits chimiques. Ici c'est 99% de produits naturels. Et on trouve aussi quand même sur le marché des produits, soyons disons, naturels. Mais il n'y a même pas 1% d'ingrédients naturels dedans. Donc ici c'est 99% naturels et 1% maximum des composants synthétiques parce qu'on veut aussi avoir un produit où on respecte le consommateur. Et il y a quand même des critères de sécurité. Donc il y a maximum 1% pour la préservation et la conservation de produits. Natir fait rimer cosmétique et esthétique. Les matières premières issues du commerce équitable s'y retrouvent pour plus de 50%. C'est assez spécifique parce que dans le secteur alimentaire, c'est beaucoup plus des coopératives, des hommes qui sont impliqués. Ici dans la gamme cosmétique, je ne veux pas dire que ce n'est qu'une gamme cosmétique ici pour les femmes dans le nord. Mais c'est quand même aussi une gamme plus spécifique pour les femmes. C'est vraiment aussi des femmes dans le sud qui sont en train de faire cette gamme. Et ça a vraiment permis par exemple le groupe aux républiques dominicaines, donc c'est le groupe Conakado. Jusqu'à maintenant, le groupe de femmes n'était pas vraiment impliqué dans le processus de cacao. Donc la seule chose qu'ils faisaient avant, c'était aider à la recolte. Aujourd'hui avec la gamme cosmétique, ça a vraiment permis aux femmes de se mettre ensemble, de s'organiser. Et c'est vraiment eux qui aujourd'hui font tout pour la préparation des produits qui sont dans la gamme cosmétique.